Des mesures particulières à Bordeaux demain pour l'acte 20 des gilets jaunes. Des milliers de manifestants et des centaines de black blocs sont attendus dans la capitale girondine. Un arrêté préfectoral a été pris, élargissant le périmètre d'interdiction de tout rassemblement. La place de la Victoire en fait désormais partie. Le dispositif de sécurité et de secours sera renforcé. Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, a décrété la capitale girondine ville morte demain. Il a appelé les commerçants du centre-ville à baisser le rideau et invité les Bordelais à rester chez eux. Un accident impliquant un bus scolaire et une voiture s'est produit ce matin sur la départementale 6 entre Sainte-Hélène et Lacanot en Gironde. La voiture aurait doublé le car qui s'apprêtait à tourner sur la gauche. Le conducteur aveuglé par le soleil n'aurait pas vu le clignotant du bus. Le conducteur du véhicule et son passager ont été blessés. Les 6 enfants présents dans le bus scolaire sont en état de choc mais n'ont pas été blessés. Une opération de prévention menée aujourd'hui par la police nationale, route de Paris à Gompontrauve en Charente, auprès des automobilistes pour qu'ils respectent davantage les passages protégés. Les deux extrémités de celui-ci situées devant une boulangerie font souvent office de place de stationnement. Et sur la route de Paris, les voitures ont tendance à ne pas s'arrêter pour laisser les piétons traverser. Une nouvelle boutique dédiée à l'univers d'Harry Potter va ouvrir dans la région. C'est à peau dans les Pyrénées Atlantiques que les fans du célèbre sorcier pourront se procurer les produits dérivés de la saga. Une toutillée et la décoration de la boutique de 130 mètres carrés leur donnera même l'impression de déambuler dans les couloirs de l'école de Poudlarde. La boutique ouvrira demain rue Joffre et une chasse au trésor sera même organisée pour l'occasion en bas du funiculaire. Le gagnant aura même le privilège d'inaugurer la boutique. Sous-titrage Société Radio-Canada